Salut à tous ! Si vous voulez savoir pourquoi et comment changer la poulie de vilebrequin de votre moteur, c'est maintenant sur Enjoy Wheels ! L'opération se fait là sur Clio 2 1.9L diesel, mais on retrouve cette poulie sur tous les moteurs 1.9L diesel Renault de la même époque. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo sur le remplacement de la courroie de distribution, vous pouvez avancer un peu plus loin car les étapes de démontage sont similaires. Alors on commence par lever la voiture. Voilà, alors avant d'aller sous une voiture, comme d'habitude, les goupilles sont bien mises et la voiture est super stable. Alors j'enlève la roue avant droite. J'enlève le cache en plastique sous le moteur. Il y a quatre vis de 10. Et j'enlève le garde-boue avant droit. Il y a des agrafes là et là. On tire dessus. Alors maintenant, on va s'occuper du haut. J'enlève la calandre. Donc il y a cinq vis. Deux torques de T30 et trois torques de T20. Ensuite, la calandre est fixée par des attaches ici sous les phares. Il suffit de la tirer. Hop ! Voilà ici le type d'attache. Ensuite, pour un meilleur accès, j'enlève le phare avant droit. C'est pas obligatoire, mais moi je préfère. C'est plus facile ensuite d'accéder derrière. Le phare, il tient par trois vis de T20. Donc une sur le dessus et deux dessous. Et on essaye de ne pas faire tomber la vis. Voilà la première. Et la deuxième. Ensuite, on tire. Il y a une petite attache au niveau de l'aile. Et on enlève les connecteurs électriques. Voilà, ça y est ! Alors avant d'enlever la courroie d'accessoire, je vais quand même mesurer sa tension. Donc je mesure sa tension avec cet outil-là. On fait passer la courroie ici à l'intérieur. Et on serre jusqu'à ce que le curseur ici soit en face du bord de la poignée tournante. Donc là, j'arrive ici au trait. C'est le petit écriteau. Donc je lis en face. Je suis à peu près à 13,4. Donc moi, c'est au niveau de la tension. La courroie ne s'est pas détendue. Donc si j'ai un bruit, ce n'est pas à cause de la tension de la courroie. Alors je peux maintenant détendre la courroie. La courroie est tendue au niveau de l'alternateur qu'on voit ici. Donc il est tout à l'avant. Et il y a un tendeur à vis ici. Donc je desserre le tendeur. Et on peut carrément l'enlever en fait. Et au niveau du tendeur, au-dessus, avec une douille de 10, vous pouvez desserrer le tendeur. J'enlève complètement le tendeur. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez la petite vis de 10 qui permet en fait de s'enforcer, de tendre ou de détendre la courroie. Alors on va desserrer l'axe de rotation de l'alternateur. Ces deux écrous de 16. Alors là, on ne les voit pas très bien. Un ici, là où il y a mon doigt. Voilà, ici. Et de l'autre côté, du côté en bas ici. Donc c'est deux écrous de 16. Donc il vous faut deux clés à pipe de 16 ou deux outils de 16. Voilà. Et là, je vais desserrer ces deux écrous. Et l'alternateur bouge. Donc là, la courroie est détendue. Maintenant, je n'ai plus qu'à enlever la courroie. Là, je suis content d'avoir enlevé le phare parce que finalement, j'ai un meilleur accès. Voilà la courroie. Donc on regarde quand même son état. La courroie est récente. Elle n'est pas craquelée. Elle n'a pas de défaut. Donc on va la garder. Ce n'est pas ça la cause du bruit. Alors maintenant, je vais essayer de voir si je trouve la cause du couinement. Alors ça, c'est la poulie Damper. On la regarde juste après. Là, j'ai la poulie de pompe à eau. La pompe à eau, je l'ai changée il y a un an. Je n'avais pas fait de vidéo malheureusement. Elle n'a aucun jeu. Elle ne le couine pas. Il n'y a pas de raison que ça fasse du bruit. On passe à la poulie d'alternateur. Je n'ai aucun jeu. Je n'ai aucun bruit. Et ensuite, dessous, j'ai la poulie du compresseur de climatisation. Alors il y a un léger jeu, c'est vrai. Mais je n'ai pas de couinement quand je la fais tourner. Donc l'explication du bruit, ça peut être la poulie Damper. Et on voit ça maintenant. Alors avant d'enlever la poulie, on va essayer de bloquer le volant moteur. Alors pour ça déjà, je fais un petit peu de place. J'enlève la tubulure d'admission d'air. On la tourne ici en bas à droite. Et on tire. Alors pour bloquer le volant moteur. Alors vous voyez ici en bas là, c'est au niveau de l'embrayage. Ici, vous avez une petite ouverture. Et en fait, pour le bloquer, on va y mettre un gros tournevis. Ici à l'intérieur. Voilà, le tournevis est mis. Et je vais pouvoir normalement manipuler la poulie Damper sans que le moteur tourne. La poulie Damper est tenue ici par un écrou de 18. J'enlève l'écrou. Et la poulie, normalement, doit venir tranquillement. Voilà. Victoire, la voilà. Alors on va observer un petit peu cette poulie. Alors cette poulie Damper, elle est constituée de trois parties. Une couronne métallique au milieu. Une couronne métallique à l'extérieur. Et en fait, un cylindre bloc. Qui est en fait un cylindre de caoutchouc qui est entre les deux. Et voilà l'explication qui fait que je change cette poulie. C'est que là, vous voyez, il y a trois traits blancs. Et en fait, à une époque, comme j'avais un doute sur la tenue du caoutchouc. Vous voyez, il est ici complètement craquelé. J'avais aligné des traits au blanco. Et en fait, vous voyez, ça bouge. C'est-à-dire qu'en fait, la couronne extérieure n'est plus solidaire de la couronne intérieure. Et c'est pour cette raison que je la change, en fait. Je ne sais pas si on peut avoir pire ensuite. Est-ce qu'ensuite, le caoutchouc peut se casser et la poulie se casser en deux ? Là, vous voyez, de l'autre côté, on voit aussi la bande de caoutchouc qui est craquelée. Le plus gros risque qui puisse arriver est que la poulie se casse en entraînant la courroie de distribution qui se trouve juste derrière. Le moteur serait alors gravement endommagé. Donc, cette poulie est bonne à changer. Alors, voici la nouvelle poulie. On regarde quand même que c'est les mêmes dimensions. Ça a l'air d'être la même pièce. Donc, c'est parfait. Et la nouvelle poulie qu'on voit ici, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant. C'est qu'elle est faite d'un seul bloc. Il n'y a plus le système de cylindre bloc. Donc, cette poulie ne risque pas du tout de se casser. Alors après, peut-être qu'il y aura plus de vibrations. Cependant, vu l'état ici de l'ancienne poulie et du caoutchouc, je suis à peu près certain qu'il ne fait plus office de cylindre bloc. Et ça n'a pas du tout dérangé pendant la conduite. Peut-être que le moteur fait plus de bruit. Ceci dit, moi, je recherche la fiabilité. C'est quand même une Clio diesel. Et au niveau du bruit, il y a beaucoup d'autres sources de bruit dans cette Clio. Alors, pour information, damper signifie amortissement en anglais. En conséquence, la nouvelle poulie est bien une poulie de vilebrequin, mais n'est pas une poulie damper. Donc, on va mettre en place cette nouvelle poulie. C'est parti. Alors, avant de mettre en place la nouvelle poulie, moi, j'aime bien mettre un petit peu de frein filet pour être sûr que ça ne s'en aille pas. Je place la nouvelle poulie. Le serrage de cette poulie se fait en deux temps. Un serrage au couple à 20 Nm, puis un serrage angulaire de 115 degrés. Je ne vous montre pas en détail, mais lors de la tentative de serrage, le moteur a tourné. Pour ça, une autre méthode que le tournevis dans le volant moteur est de poser la roue avant gauche de la voiture sur le sol. De mettre le frein à main, de mettre la cinquième vitesse et de placer une barre s'appuyant sur le sol qui empêche le moyeu droit de tourner. Je serre à 20 Nm. Voilà, c'est très faible en fait. Ensuite, on va faire un serrage angulaire. Donc, on va utiliser cet outil là qui permet en fait de contrôler l'angle de serrage. Il y a une tige ici qu'on doit fixer à une partie fixe. Et ensuite, quand on va tourner, regardez, je tiens la tige, je tourne et vous voyez l'angle augmente. Ensuite, vous pouvez mettre à zéro le système en touchant la partie en plastique extérieur. Et là, on va jusqu'à 115. Là, je vais essayer de bloquer la tige contre l'agrafe ici. Je remets bien le réglage à zéro et on serre. 110, c'est assez fort en fait. Donc là, je suis à 115. Là, on peut dire que la poulie, elle est bien serrée. Maintenant, je remets en place la courroie. Quand il y a des inscriptions, le mieux, c'est de les lire vers soi quand on est à côté du moteur. Alors, la courroie est remise, mais là, elle n'est pas tendue. On va procéder à sa tension maintenant. On va remettre en place le tendeur. Voilà, la latérateur est mobile et avec une douille de 10, on va procéder au serrage. Et c'est là qu'on va serrer. Je vais mettre en place l'outil qui permet de regarder la tension de courroie au niveau de la poulie damper. Je commence à serrer en haut au niveau du tendeur. Je veux aller jusqu'à 14,5. Donc là, c'est clairement pas assez. On continue à serrer en haut. 14,4. Je vais m'arrêter là. Alors, je resserre d'abord l'écrou de fixation du tendeur. Donc, on serre bien. L'idée, c'est que la petite vis de réglage de la tension n'ait plus d'effort à faire une fois que ça, c'est serré. Donc, on va resserrer maintenant le boulon de fixation de l'alternateur. Voilà, je le serre ici. Et en fait, de l'autre côté, il ne bouge pas. L'alternateur est maintenant fixé correctement et la courroie est bien tendue. Maintenant, avant de tout remonter, en fait, je vais regarder que ça couine ou pas. On va démarrer le moteur. On n'oublie pas d'enlever l'outil qui permet de lire la tension de courroie avant de démarrer. Victoire ! Je n'ai plus aucun bruit de couinement. On accélère un petit peu pour voir. C'est parfait, ça marche. Donc, c'était bien la poulie damper qui faisait du bruit avec le caoutchouc qui était complètement usé. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à tout remonter. Musique Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à mettre un pouce ou à vous abonner. Et à bientôt sur Enjoy Wheels.